et on est de retour pour le segment médias sociaux Hugo qui a plusieurs clips pour nous on va espérer que tout va bien se passer et que ça va être un excellent segment encore une fois on dirait je ne semble pas trop chanceux ces temps-ci mais ça devrait bien aller ça devrait bien aller ben écoute on va commencer ça en force on le sait tous Tarot Toffoli qui est allé au Flames de Calgary a eu un accueil assez particulier rendu à Calgary Milan Ucic est allé chercher à l'aéroport il a fait à souper c'est ça qu'on a su par la suite un bel accueil au Saddle Dome grosse game et puis finalement en fin de partie Toffoli qui va venir marquer à sa première partie en tant que Flames donc voici le but en question donc ça joue dans la zone des Flames et puis Johnny Gaudreau va récupérer la rondelle la lobby par le seuil défenseur Toffoli qui va battre le défenseur de vitesse à la bande s'il vous plaît il va venir battre Elvis Merzikins pour marquer son premier avec les Flames écoutez ça me fait un peu de peine voir c'est tellement que j'ai acheté un jersey aujourd'hui c'est même pas une blague alors tout ça pour dire que Toffoli écoutez il l'a dit aussi en conférence de presse il a dit qu'il connaissait plusieurs joueurs au sein des Flames des anciens coéquipiers surtout donc à voir qu'il fit très bien dans l'alignement de Calgary c'est une bonne chose je pense en tant qu'il partait anti-canadien qui est un peu nostalgique de le voir partir puis c'est déjà très cool de le voir avoir du succès à la Calgary après un seul match mais toi ton chandail que tu portes c'est pas des Flames c'est-tu Détroit? ouais ça c'est des Red Wings c'est parce que je me suis dit petit concept à chaque épisode tu mets un jersey différent je vais attendre que celui de Toffoli arrive c'est des clips de Détroit à nous montrer? ouais ça tombe bien parce que oui j'en ai un mais ça va venir un peu plus tard parce que là je veux parler je veux parler d'une situation un peu hasardeuse qui s'est partée dans l'Alene dans le fond c'est Keith Yandle qui va d'un jeu un peu un orthodoxe en fin de partie pour les Fives de Philadelphia ah mais justement contre C'est Red Wings c'était trop je me souvenais même plus c'était contre K c'était un clip là ça veut dire que j'ai deux clips des Wings pour vous c'est un peu une journée thématique mais oui on voit Keith Yandle qui lance son bâton pour essayer d'éviter Michael Rasmussen de marquer un but on sait qu'on n'a pas le droit de faire ça c'est un peu thématique je comprends pas les joueurs qui décident de faire ça pourquoi c'est un pourquoi c'est l'énergie je comprends mais quand même c'est ça c'est ça le désespoir exact et puis écoute autant aussi malchanceux Keith Yandle aurait pu être dans la dernière vidéo parce que Rasmussen a scoreé le but on va parler de Jamie Benn deux secondes qui lui aussi a été très malchanceux sur la séquence que j'ai à vous montré Jamie Benn qui rate complètement un filet ouvert on a vu on a vu Kevin Fiala dans la juile rater un filet ouvert on a vu le classique Patrick Steppen en 2006 donc encore une fois juste voir des jeux comme ça surtout Jamie Benn qui a gagné un Art Ross elle a roulé sur son bâton ouais exactement on sait jamais dans ces jeux là peut-être que la rondelle est bonne de son ou quoi que ce soit mais là tout ça même Conor qui avait abandonné donc c'est inacceptable c'est inacceptable c'est juste ça mais en même temps je suis qui à juger je pourrais je pourrais pas jouer rapidement avec ces gars là prochain clip encore une fois même partie en fait Red Wings Flyers mais c'est Thomas Grice qui réalise tout un arrêt au sein de James Van Rimsdyke l'arrêt du scorpion qu'on appelle va venir lever la jambière pour l'arrêter donc arrêter la rondelle c'est malade je trouve ça assez impressionnant Thomas Grice qui a connu des bonnes saisons avec les Highlanders est venu à 2-3 pour faire partie justement de cette reconstruction là il se partage super bien le filet avec Alex Natchevich donc c'est super cool d'avoir des arrêts comme ça comme ça et puis écoute le dernier clip c'est juste pour dire que à Montréal on a un gardien qui pourrait vraiment faire la job je pense Kevin Poulain je pense qu'on lui donne pas assez de crédit pour tout ce qu'il fait cette année autant avec les Lyons qu'avec le Rocket on a eu des problèmes dans les buts à Montréal il y a une coche pareille il y a une coche pareille avec la LNH c'est sûr mais Kevin Poulain a déjà un peu joué dans la LNH et ça peut être une solution à court terme pour le Canadien et la dernière séquence que j'ai pour vous c'est un match Rocket face au Crunch de Syracuse et c'est juste un bel arrêt de Kevin Poulain qui est juste 100% concentré le gars est en mission a gagné une médaille en 2018 aux Olympiques essaie de relancer sa carrière et puis en réalisant des arrêts comme ça j'espère que la haute direction du Canadien pourra en prendre conscience et agir en conséquence et son équipement qu'est-ce que t'en penses une note sur 10 très bel équipement 7 sur 10 c'est correct merci Hugo ça va bien ça va bien